Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que risque-t-il de vous arriver si l'envie d'investir pour la première fois dans l'immobilier, vous venez ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, vidéo que vous regardez, qui peut-être vous inspire, avec d'autres également sur l'immobilier. Et bien vous avez décidé, vous avez décidé à surmonter vos peurs, vos doutes, vos craintes et vos interrogations. Et vous savez, vous lancez dans l'immobilier pour assurer votre retraite, vous sécuriser, pour transmettre un jour, pour vous générer une source de revenu alternative à votre activité principale. Et c'est très bien ainsi. Vous avez sans doute déjà une vague idée de l'argent que vous souhaitez injecter dans l'opération et de ce que vous pouvez emprunter. Mais l'idée, c'est quand même d'aller voir son banquier, votre banquier qui vous connaît et qui va calculer de manière plus fine votre capacité d'emprunt. Et vous allez aussi aller chercher des conseils, bien évidemment. puisqu'il est directement impliqué, j'allais dire, imbriqué dans cette opération avec emprunt. Et c'est là où les choses peuvent, si vous êtes débutant, débutante, se biaiser. C'est-à-dire qu'un banquier, il va vous proposer spontanément de l'immobilier neuf. Il va mettre en avant les impôts que vous payez chaque année. Donc là, il met le doigt où ça fait mal. Et vous pouvez parfois payer des impôts qui vous font dire que oui, vraiment, il faut faire quelque chose. Et donc, vous allez pouvoir être tenté d'investir dans l'immobilier neuf pour votre premier investissement. Conseiller, appuyer, un peu pousser, j'allais dire, par votre banquier. Et c'est là où je vous invite dans cette vidéo, justement, à vous entourer de conseils d'autres professionnels qui peuvent regarder votre situation et votre capacité d'emprunt et surtout la pertinence de votre stratégie à la lumière et de manière plus factuelle, plus désintéressée, plus objective. Pour ça, vous avez par exemple un notaire. Un notaire peut vous conseiller gratuitement pendant une heure sur ce qu'il est meilleur à faire pour vous, défiscalisation, immobilier neuf, statut à l'MNP. Toutes ces choses d'ailleurs, tous ces mécanismes, avec des régimes fiscaux différents à chaque fois qui peuvent ne pas être la spécialité du banquier. Donc, raison de plus pour avoir quelqu'un qui connaît un maximum de choses et qui est, voilà, objectif. Le notaire, il n'a rien à vous vendre derrière comme appartement. Ça peut être également un expert comptable. Tous ne sont pas spécialisés, mais certains connaissent et maîtrisent bien les avantages et inconvénients du neuf versus l'ancien. Et là, ça peut vous donner aussi des idées comparatives ou des gens spécialisés dans l'investissement locatif. Alors, j'en fais partie. Je propose également un coaching pour justement vous dire, voilà, faire un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui chez vous et de ce qui pourrait être plus stratégique derrière en termes de défiscalisation ou d'investissement dans l'ancien. Un peu comme l'appartement dans lequel je me trouve aujourd'hui, que j'ai déjà montré en vidéo précédemment. Je vais vous montrer aussi les extérieurs, mais il y a deux stratégies différentes qui existent. Encore faut-il pour choisir la bonne, que vous sachiez les tenants, les aboutissements de chacune et que vous puissiez choisir en connaissance de cause. C'est l'objet de cette vidéo. Donc, voilà, notaire, expert comptable, chasseur d'appartement, spécialiste dans l'investissement mobilier. Ne demandez pas l'avis à des proches qui ne sont pas des professionnels. Il y a de fortes chances qu'ils vous dissuadent carrément d'investir et que ce serait dommage. Les taux sont bas, l'investissement immobilier reste un vrai levier d'enrichissement et c'est très sécurisant en fait. On va vous donner peur. Vous êtes déjà sans doute entourés, habités par des peurs, des doutes et des craintes, mais voilà, quand on est accompagné, les choses se passent bien et quand les emplacements sont bons, il n'y a pas plus sécurisant. Voilà pour l'objet de cette vidéo et puis je vous en profite pour vous présenter justement les extérieurs. Vous voyez, c'est ici typiquement l'exemple d'un appartement dans l'ancien qui a été rénové, qui est en mauvais état, qui a été meublé, décoré avec goût. Donc ça aussi, ça peut clairement générer des locataires contents et avec pour vous un loyer à la clé qui va être supérieur à la moyenne, une rentabilité aussi meilleure qu'à la moyenne, avec un régime fiscal différent de l'immobilier ancien mais qui peut être tout à fait intéressant aussi pour vous avec le statut du LMNP et un choix au réel. Bref, tout un tas de mécanismes qui vraiment sont à comparer avec l'immobilier neuf et il y a des avantages, des inconvénients. Donc, écoutez, selon votre situation, il va falloir vous entourer de conseils de professionnels avant de vous lancer dans une opération qui va pouvoir représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros et vous engager sur une durée moyenne de 20 ans avec un prêt immobilier. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez me contacter, je mettrai les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne également pour voir d'autres exemples et d'autres suggestions, angles, points de vue pour vous aider à vous lancer dans l'investissement immobilier locatif et concrétiser dans les mois qui viennent votre projet et arrêter de rester au stade d'idée que vous avez peut-être depuis déjà un certain temps et que vous souhaitez passer à l'action. A très bientôt, donc, pour d'autres exemples d'investissement locatif dans l'immobilier ancien pour le coup et des comparatifs avec le neuf. Au revoir.